Et salut à tous, c'est encore une fois les rétours des reviews avec Danny Tricor. Voilà, comme vous voyez le ré a été raté, pourquoi ? Parce que ça fait déjà quelques heures qu'on est en train de parler, parce qu'il y a plein de trucs. Moi j'ai fait un gros stream cet après-midi, là il y a un gros stream ce soir, j'en peux plus, je suis claqué, mais je vais être là, en lecture et en kiff, et je vais laisser parler les deux beaux gosses à côté, Danny Tricor ils sont là. Et on va commencer, bim, là, parce que là, on a eu des cartes des cas, ça c'est les cartes de l'extension, et on commence avec une carte des cas, oui, bon, fallait pas non plus s'attendre à... Du coup, explosion morbide, c'est une carte qui coûte 5 et qui demande 2 runes de sang, fait exploser un cadavre en infligeant 1 point de dégâts à tous les serviteurs, si l'un d'eux est toujours en vie, relance ce sort. Donc en gros, le sort, check si vous avez des cadavres, s'active, check s'il y a un vivant, check si vous avez un cadavre, s'active, vivant, cadavre, s'active, vivant, cadavre, s'active, et vous pouvez le faire à l'infini. Et ça s'arrête dès qu'il n'y a plus rien de vivant, ou qu'il n'y a plus de cadavres. Voilà. Ça a l'air monstrueux, ça. Ça a l'air très bon, mais il y a plein de conditions. Est-ce que ces conditions vont être tellement fortes, tellement embêtantes, que ça va... qu'il ne va pas être si fort, le sort ? Comment ça va, plein de conditions, toute condition, c'est avoir des cadavres ? Il faudra des cadavres, ça te force le 2 gemme rouge. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avoir des cadavres, ça ne devrait pas qu'il y ait rien. Bah, je ne sais pas, parce que les cadavres, on a vu que c'était quand tu jouais vert. Est-ce que ça ne va pas être embêtant, parce que rouge, on est sur un aspect très contrôle. Est-ce que tu auras aussi de petites créatures, parce que mine de rien, cette explosion, elle en consomme beaucoup. Pour que le sort soit fort, tu espères quoi ? Faire au moins 5 dégâts, donc 5 cadavres ? C'est l'identité des rouges, ils ont dit que c'était le contrôle de bord, ces trucs-là. Après, je ne sais pas si ça va être très fort, parce que... Après, le truc qui est marrant, c'est que potentiellement, on pourrait penser à une espèce de truc où tu as tes propres créatures que tu as envie de tuer, et du coup, au fur et à mesure, tu tues tes propres créatures, et du coup, ça recrée des cadavres pour continuer de tuer des créatures. Tu vois le... Moi, il m'a perdu. Ouais, tu veux dire qu'avec tes créatures, tu fais une sorte de defile, en fait ? C'est ça, tu fais une espèce de defile, tu vois ? Ce qu'il dit, c'est qu'il va tuer ses propres créatures avec l'explosion pour pouvoir refaire des cadavres pour continuer d'exploser. Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert, par contre ? Parce que j'imagine qu'il pense qu'il y a des grosses créatures en face, tu vois, ça fait le con pour les grosses créatures en face. Oui, et puis c'est surtout que dans l'idée de décassant, c'est d'avoir des créatures et de les sacrifier, de les faire exploser, de faire des trucs. Alors, j'imagine que quelque part, on risque d'avoir des créatures où tu vas avoir envie, en bloute, de tuer tes propres créatures. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais de toute façon, en décas, évidemment que tu as envie de tuer tes propres créatures, mais pour l'instant, j'ai l'impression que tu vas chercher très très compliqué, parce que comme tu consommes des cadavres, il y a le... Tu vois ? Il y a la dualité du truc. Oh non, tout marche ensemble. Tout marche ensemble. Allez, bon, bah tout marche ensemble, alors. Voilà. Parfait. Prêtresse, Solfury, une carte neutre. Pour 3, c'est une 2-4. Cris de guerre, rend 3 PV à tous les personnages alliés. Soif de mana 6, rend 6 PV à la place. Mon dieu ! Alors, attends ! Mais Velvi, qu'est-ce que c'est que ça ? Soif de mana, ça fait un peu penser, c'était quoi ? C'était les omégas. L'idée, c'est que quand vous avez un nombre de points de mana qui est égal ou supérieur à la soif de mana, la créature a cet effet supplémentaire. Ça ne va pas consommer du mana en plus, mais juste, il y aura l'effet en plus. Donc, en fait, cette créature du T1 au T5, elle rend 3 PV à tous les personnages alliés. Quand vous êtes T6, et que du coup, vous avez 6 points de mana... Non, non. Soif de mana, ce n'est pas du mana disponible ? Si. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est... Du coup, il a dit T6. Du coup, c'est T9. Euh, non. Attends. Est-ce que le T6, entre-parents, c'est des cristaux de mana ou des cristaux de mana plein ? Non, c'est juste des cristaux de mana. Il faut que tu aies 6 disponible quand tu joues la carte, je crois. Mais quand tu la joues. Donc, T6, c'est bon. D'accord. Donc, si tu as 6, tu la joues, il t'en reste 3, ça marche quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je tiens quand même à dire que ça me casse les couilles, ce nouveau mot-clé. Mais profondément. Pourquoi ? Parce qu'on avait les cartes à niveau, donc, tu sais, qui passent niveau 2 et niveau 3 à 5 et 10 de mana, et les cartes Omega, comme tu as dit. Et les deux... En fait, les trois mécaniques marchent de la même manière. C'est le chiffre qui change entre parenthèses. Donc, en fait, techniquement, c'est tous des Swap de Mana. Les trois mécaniques. Oui, exactement, oui. En gros, Omega, c'est Swap de Mana, 10. Et les niveaux, c'est Swap de Mana, 5,10. Oui, oui, si tu veux, oui, on peut le voir. Le coup, ça m'énerve. En fait, c'est du réchauffé. Moi, j'aimerais qu'ils modifient toutes les cartes Omega et niveaux en Swap de Mana, 5 et 10. Moi, j'avoue, j'aimerais juste qu'il est de notre rythme directement, parce qu'on ne va pas l'utiliser ailleurs. Ah, attends, mais cette mineure, cette prêtresse Soul Fury, il y a un petit Torque là, qui pendant longtemps a soigné tout le monde de 3, là. Il se dit genre, putain, j'étais bien à chier quand même. Je ne sais pas, pour ça, pour 3, ça Swap de 6. Ah, mais la carte, elle est vénère, en vrai. Elle Swap de ouf. C'est pas mal. Prêtre avait une carte un peu comme ça, mais il fallait jouer les Nagas, les sorts sacrés, tout ça, non ? C'est un délire. Là, tu peux jouer dans n'importe quel. Surtout que tu peux jouer dans n'importe quelle classe, en fait. Donc là, il file un giga soin en net. Tu n'as pas la malheur. Ce n'est pas de leur part. Tu n'as pas la convaincu ? Non, moi, je... Non. Attends, tu peux faire un Swap de 6, genre en voleur, par exemple, qui est historiquement... Oui, je sais, j'ai bien compris, j'ai bien entendu. Pour l'instant, non. Ce n'est pas contre vous, hein. C'est clairement contre nous. Non, c'est que contre toi. Tu me détestes, je le sais que tu me détestes. Mais toi, oui, c'est contre toi. Ce n'est pas contre Volvie, Volvie n'a rien fait de mal. C'est vrai. Du coup, le Puy de Soleil, première carte. On l'a déjà un petit peu réjoui, mais c'est la première carte sort neutre du jeu. Et cette carte est déjà dans le jeu. Voilà, vous pouvez déjà la jouer. Du coup, ça coûte 9. Vous allez aller rouler avec. Ça coûte 9, c'est sacré. Ça remplit votre main de sort aléatoire. Ça coûte un cristal de moins pour chaque autre carte dans votre main. Elle ne coûtera pas souvent 9, du coup. Voilà, elle ne coûtera pas souvent 9. Je tiens juste à dire que... Il y a certaines classes qui disent « Oui, pour chaque truc de magie que j'ai utilisé, je vais faire les effets de tant de trucs. Par exemple, en mage, et que du coup, maintenant, mage, il a accès à une carte sacrée. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que ça donne du sacré à tout le monde. Sacré, du coup, tu as Paladin et prêtre qui aiment bien aussi cette école de magie. Ça, c'est la petite Volvison. Tu vas piocher plus de cartes en mage multicolores. Voilà, tu peux faire un mage rainbow. Mais voilà, sur Voleur, Voleur, Jackpot, Voleur Jackpot, ça marche. Où est-ce qu'on l'a vu d'autres ? J'ai vu des Paladins éventuellement la jouer, parce qu'il avait... C'est juste des decks qui ont la main pleine, en fait. Mais la question, c'est pourquoi tu l'as joué... On peut penser la main pleine, mais potentiellement, on peut penser aussi la main vide. Genre, tu payes 9, mais tu as une main fouleuse. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu vas payer 0 pour la première carte et 1 mana pour toutes les suivantes. C'est l'idée. En fait, c'est comme ça que c'est compté. Et du coup, en fonction du remplissage de votre main, vous pouvez la faire. Mais quel intérêt te créer des cartes à World Racer ? C'est la question. Pas de la value, dans un orthodousse à jouer. Ouais, ça a joué, mais bon. Allez, Lord Temar Théron. Un mec qui a trop vu. Du coup, Lord Temar Théron, c'est une légendaire neutre. Pour 7, c'est une 7-7. Crit de guerre, double les caractéristiques de tous les serviteurs de votre deck. Check, pot. 7-7-7. C'est sympa. Moi, j'aime bien cette carte. Ouais. Pas de... J'ai l'impression qu'il y a un autre. On n'est pas sur la vie de l'année non plus. Mais je trouve que la carte allait bien. Peut-être faire des bêtises avec des cartes qui chargent. On a le droit de jouer des charges encore. Peut-être qu'en druide, si tu le sors très très vite, ça peut être pété. C'est-à-dire tour 2, c'est-à-dire tour 3. Est-ce qu'on ne peut pas s'amuser en voleur, en Shadow Step ? Je fais x2, x4, x8, x7. Je suis sûr qu'il y a des abus à faire. Genre, imaginons, je ne sais pas, guerriers-charges ou des machins comme ça. Ils peuvent quoi ? Range ton qu'elle est 7, Den. Moi, j'ai terreau. Ouais, mais quand tu vas avoir ton truc sur lequel tu veux comboter, qui va se faire tuer dans la main et dans le deck par patchwork, tu vas moi rigoler. Eh, tu vas te calmer. Parce que moi, je vais combler l'attaque de mon crush, je vais te fumer. Après, c'est dans le deck. Parce que tu joues ça, d'ailleurs, tu te fais Mutanus, là, qui va te gérer de Mutanus. Non, mais moi, je vais jouer Chasseur, je vais faire ça, puis prochain tour, pièce crush, je vais te fumer. Crush, on est une pioche, aucun souci. La Fidèle Fury d'Argent, c'est une carte guerrier. 4, 8, pour 6. Provocation, ruée. ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. C'est gentil, hein ? Attends, mais quand même, il y a des stats, quand même. En fait, c'est marrant, mais ça me fait penser un peu à une évolution d'une carte déjà un petit peu roilichesque. Tu sais, c'était la 4, 6. Ça ne peut pas être ciblée, là. 4, 6 ne peut pas être ciblée. C'était dans Max Ramass, là, tu vois. En fait, j'ai l'impression que ça, tu vois, c'est genre, bon, bah, on est quelques années après, on lui a mis des mots-clés de PV, et puis, vas-y, débrouille-toi avec. Là, t'as musée, gamin. Ouais, je suis assez d'accord. Je ne sais pas comment penser de cette carte, elle ne m'impressionne pas du tout. En vrai, une carte avec Tone qui ne peut pas être ciblée, c'est intéressant. Oui, mais... En tout cas, elle a des stats. Elle a des stats, clairement. 4, 8, c'est pas rien. Et avec deux mots-clés qui sont utiles, les deux. Je ne sais pas, guerrier, il a potentiellement une 7, 7 ou une 8, 8 pour 4. À l'heure actuelle, il ne la joue pas. Imagine, ça a été doublé par Théron, c'est une 8, 16. Et ouais, ma gueule. Mais si on va par là, on fait que tout a été doublé par Théron. Et alors, par exemple, moi, je vais jouer des pingouins de 2. Et les cartes voleurs, on partage les principes qu'elles ont été x8, par Théron. Très bien. Pourquoi pas prendre un peu de temps ? Attends, pourquoi x8 ? Tu fais x16, tu peux faire chaque. Ouais, mais je ne voulais pas l'abuser, tu vois. Et en plus... Ah non, j'allais dire, avec les DK, tu peux jouer l'autre DK pour avoir des copies, etc. Tu peux faire encore plus. une légendaire paladin. C'est Liadrine. Matriarche de sang. Pour 2, c'est une 3-2. Une fois que vous avez invoqué un serviteur dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur, lui confère bouclier divin et ruer. Attends, mais c'est fort ça. Bonne carte. Mais en plus, c'est invoqué, c'est invoqué, pas joué en plus. Est-ce que ce serait une carte qui invoquerait des recrues de la main d'argent vénères ? Ouais. Ouais, c'est vraiment vénère. A priori, c'est un oui. Après, c'est une 3-2 carrière elle-même. Oui, mais c'est une 3-2 pour 2. Ça va, tu vois. Et sa mécanique, vu qu'elle coûte pas cher, tu peux facilement la curver derrière. est-ce qu'on est pas sur une carte qui peut rendre Paladin pur jouable du coup ? Parce qu'on avait plein de sorts qui invoquaient des mains d'argent. Là, tes mains d'argent, elles peuvent ruer, du coup, ça contrôle le bord, tout ça. avec le sort qui a invoqué deux recrues qui donnent de plus en plus. J'aime beaucoup cette carte. Ne serait-ce que pour les recrues, en fait. et en plus, elle est sacrément classe. Je pense que cette carte-là est très très bien pour Paladin. Je pense vraiment que c'est une très bonne carte pour Paladin et qu'il faut ce genre de carte pour continuer à pousser l'identité de Paladin. Je suis le bord, je suis le bord, je suis le bord. Ça a l'air correct. Ça a l'air très correct, j'aime beaucoup. I like it. I like it. Hop là. Champion non vivant. Une carte chaman. Pour 3, c'est une 3-2. Cri de guerre. Si un mort-vivant allié meurt après votre dernier tour, invoque deux zombies 3-2. Hein ? Ok, j'ai compris. En gros, ils auraient pu le faire beaucoup plus simple, mais je crois que c'est si un mort-vivant allié est mort pendant le tour de votre adversaire. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas écrit ça ? Parce que c'est des cons ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À chaque fois qu'on fait une review, on gueule sur le wording ! Moi, elle est là, mon excuse. Moi, tu sais, c'est des cons ! Il y a une subtilité, c'est obligé. Hé, c'est toi la subtilité, vas-y, c'est pas parce que t'es petit. J'ai trouvé la subtilité, Den. Shade, déjà, j'ai trouvé. Ça voulait dire que c'était en effet durant le tour adverse, mais aussi durant son propre tour là, avant que tu le joues, genre tu fais un trade et après tu le joues. Piaaaatch, pipi, pipi, piaaaatch, encore, quand tu serais, sur la tuerait une à un, à un, en effet, une creature qui est mort après ton dernier tour. Donc, c'est tour adverse, plus ton tour actif, je pense que moi. c'est dommage parce que ça serait vachement cool en carte d'écart. Mais Volvi, Volvi comprend le point de vue des choses. Le but à Shaman, c'est de pas donner des bonnes cartes, c'est de donner des cris de guerre. C'est un cri de guerre. Oui. Vous cherchez vraiment les problèmes, les deux. Bizarre, il a une identité, là. On a vu à quoi servaient les morts vivants, du coup, Supreme Tribe. Et bien sûr. Ça commence, lui-même est mort-vivant. Les autres trucs sont mort-vivants. Attends, mais, je savais mal eu la carte, j'avais vu, invoque un zombie. Non, deux zombies. Eh oui, ça met du monde. Ah non, si t'as eu un mort-vivant qui est mort, ça fait quand même... 3-3-2 pour 3 quoi. 3-3-2 pour 3, c'est correct. Attends, j'additionne, ça fait 9-6 pour 3. C'est pas mal. Ça commence à faire des stats. Oui, quand même. Oui, parce qu'en plus, tu fais ça, tu fais ton hara. Tu rigoles, non ? Allez, 1-4. Les gars, on a une 3 rouge. On a une 3 rouge. Oh, le bingo. Keen. Keen. On a une 3 rouge. Pour 2. Et pas une croix rouge. 3 runes rouges. Sans vampirique. Non, pas ouf. Donne plus 5 PV à votre héros ou héroïne. Dépensez 3 cadavres pour gagner 5 PV supplémentaires et piocher une carte. Volvi. Hein ? Est-ce que tu me permets de pourrir cette régie ? Pourquoi tu veux la pourrir ? Parce que là, parce qu'on est sur les morts vivants. On est d'accord ? Oui. S'ils nous mettent héros ou héroïne, on a déjà beaucoup discuté, c'est vis-à-vis de ce fameux débat des différents genres. Oui. Donc, ils partent du principe qu'une fois que tu es mort, tu conserves ton genre ? Alors, là, Dan, tu frises la transpédie. quand même. Évidemment, tu gardes ton genre même après la mort. Parce que, si, les momies sont non-genrées, maintenant. Eh bien, Donc, tu gardes pas ton genre si t'es non-genré. Non, non, en fait, on veut dire non-genre. Le principe de non-genre, non-genré, la définition, c'est n'a pas de genre. Non, en fait, ah bah si. C'est que tu veux. Ok, non, je suis d'accord. Non, tu n'as pas de genre. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas de genre qu'on t'assigne. C'est ça, parce qu'en fait, vu qu'on n'est pas capable de demander à la momie comment elle se considère, nous, on ne peut pas genrer la momie. Mais elle, elle peut se genrer. Donc, nous, on décide de la non-genrer parce qu'on ne veut pas l'offenser la momie. D'accord. Par contre, une carte, du coup, ça veut dire qu'après la mort, elle garde son genre. Mais il faut pouvoir lui demander. Mais il faut quand même lui poser la question. d'accord. Voilà. Il est mort là-dessus. Excusez-moi. Oui. Le problème. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut jouer à DK avec 60 points de vie ? Ouais. Pourquoi ? Parce que, vu que c'est écrit « Donne 5 points de vie », on est d'accord qu'on peut dépasser. Largement. Donc, tu peux jouer à 40 de base et tu fais plusieurs fois ce sort. Tu fais 200 vampires et que ça donne plus 10, plus 10. Maintenant, je pose la question qui est sur les lèvres de tout le monde. À votre avis, est-ce qu'ils l'ont codé le plus de 40 ? Je pense oui parce que dans Battleground, il y a 60 avec Patchware. Tu penses, ouais. Non, c'est sûr. Tu penses, mais est-ce que tu es... C'est sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est que BG et le standard Hearthstone, c'est qu'au départ, il y a eu des trucs avec des PV par centaines même en PV. Des PV par centaines ? Un paquet de centaines des 400 PV sur des boss. Putain. Beaucoup. Moi, je pose une question. Est-ce qu'on peut envisager un DK sans Naga ? Pourquoi tu ne voudrais pas mettre de Naga dans le DK ? Il est rigolo. Trop bien fait. Bien vu, bien vu. Tu veux dire, il faut pouvoir en découvrir plus des sors empiriques ? Pour pouvoir faire plein de sors empiriques. Alors, comment ? Parce que les Naga qu'ils découvrent, pour l'instant, ce sont des cartes de mage. Attends. Ah, merde ! Tu penses, le 2-3 qui découvre un sort, c'est un truc de mage et la 3-5 qui te les remet dans un moment, c'est des cartes de mage. Oh non, oh non. Il me faut d'autres moyens. Je veux monter à 100 points de vie. Sinon, on me donne une arnaque pour découvrir des sors. Il y a des cartes pour découvrir des sors. On va trouver une autre chose. Vol-Vie qui est là en mode montez-moi, montez-moi, montez-moi. Regarde, il y a petit Mejo qui nous a dit l'instit. en effet, ça marche, l'instit. Qui fait nagling. Évidemment. Ah, les grands branins. Juste bran. Je veux la game à 100 points de vie. C'est pas compliqué, des grands branins en stit. La carte est giga cool, mais pour moi, je vais revenir sur le même truc que tout à l'heure, c'est qu'on est censé jouer rouge, et là, il faut utiliser 3 cadavres, à mine de rien. Oui, et du coup, mon autre question, c'est si on l'a sur un stit, on ne peut pas avoir la deuxième partie de la carte parce que le petit naga, il n'a pas de cadavres. Il bouffera tes cadavres à toi. Il bouffera tes cadavres à toi. Pourquoi, du coup, quand il joue des sorts de fiel, je ne les récupère pas sur Jace ? Ça n'a rien à voir. C'est le nagling qui a joué le sort. Mais le nagling, il te balance la surcharge et là, il va te bouffer des cadavres. Je ne suis pas d'accord. Je te promets qu'il te surcharge. Ah, je suis d'accord qu'il te surcharge, ce bâtard. C'est lui qui devrait surcharger ce petit gredin pour laisser poli. Et voilà, mais du coup, en vrai, en vrai, juste comme ça, la carte, elle est ouf. Enfin, non, la carte est gigantesque. Je suis de la carte elle est ouf. S'il te plaît. Allez, j'ai gastillé, mais non, elle n'est pas pétée parce que le problème c'est que ces trois cadavres c'est pas évident et cette force est en foule rouge. Mec, quand je vais te faire quand je vais te faire avec la seule carte, avec la seule, la seule carte en double, c'est sans vampirique où je vais faire plein de trucs pour en découvrir plein et je vais te mettre un Reno Jackson qui va me remettre 85 PV, tu vas pas être bien. Après, alors ça, il faut avoir la mécanique, on va voir comment elle marche la mécanique, genre, plus 5 points de vie donc tu passes de 30 à 35 et si je te tape, tu reprends ton cap de 30 ou ça te laisse en permanence. Ah non, ça augmente ton cap à 100%. C'est vrai qu'augmenter le cap dans une classe où on a vu qui a full vol de vie, on a vu la créature, on a vu le sort avec le furoncle et tout. Non, la carte peut être giga vénère dans l'aspect full rouge. Franchement, ça peut être trop marrant tu fais un truc où tu vas faire des gros Reno qui te sonnent de 80. Qu'est-ce qu'il y a ? Le Reno Jackson m'a fait bégayer quand j'ai pensé aux 40 de base. Là, tu le vois, tu le vois, le Reno qui sonne 80 et le mec qui fait putain ! Est-ce que je t'imagine dans un an et demi en train de me regarder en tournoi en train de me faire eh fils de... Et là, de repenser à ce soir là, de me dire putain de merde il l'a fait le coup. Quel génial ! Ça fait tellement plaisir, il a dit qu'il jouera encore à Orton dans un an et demi. Non mais Den, Reno plus 80 PV quand même ! Ah non mais désolé, Reno c'est son propre offé à lui, tu sais. C'est pas un offé à toi, c'est Reno, il est là en mode ah j'ai rempli un offé. Den, ça l'a plus choqué que moi, je joue encore dans un an et demi que Volvi en tournoi par mois. Mais Volvi, j'ai aucun doute, genre Volvi, il jouera plus à Hearthstone dans un an et demi. Par contre, il ira toujours en tournoi. Justement, c'est parce qu'il ne jouera plus qu'il ira en tournoi. En même temps, c'est là qu'il a fait ses meilleurs perfs. Pour le coup, même pas. Volvi, il a un truc, c'est quand il ne prend pas quelque chose au sérieux, il débloque des super pouvoirs. C'est comme ça, c'est le pouvoir du jeu. C'est comme je ne prends jamais en haut. Sérieux, on est bien. Du coup, la paysanne infectée pour 2, c'est une 2-1. Rale d'agonie invoque une paysanne mort-vivante de 2. Et du coup, on la voit à côté de 2. Bah ouais. Ça fait des cadavres, mais... Bof, non ? C'est un peu... Elle est un peu Hearthstone de 2016, cette carte, non ? Elle aurait été correcte à l'époque, 2-1, plus de 2, mais... Alors, on dit, voilà, il y a un travail, c'est pour les trucs, mais un peu OZEF, quoi. ouais, ma question, c'est pas une crée de guerre. Après, c'est une carte commune. Et de guerre, je considère. Encore de guerre ? Encore de guerre ? Bah ouais, mais on en est là, mec. Ouais, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas sens. Parce que l'idée, c'est la gauche. L'idée, c'est que quand elle meurt, elle devient mordivante, en fait. Mais je sais, d'un point de vue lore, mais le lore, c'est bien gentil, mais il faut gagner des games. Ça fait des cadavres pour notre deck rouge. Ah, une carte druide. Attention, c'est maintenant où les choses commencent à devenir drôles où on peut se dire qu'est-ce qu'il se passe. J'ai pas lu la carte, mais au cas où, tu vois. Du coup, volant Nérubien pour 2, c'est une 2-3 à cri de guerre. Si un mort-vivant allié meurt après votre dernier tour, avoque un Nérubien 2-2. Moi, je préférais la carte de Chaman. Franchement, Chaman, c'était mieux. Druidice fait boloss. Druidice fait boloss. Car de merde, allez, Malcu. Par contre, on peut juste... C'est pas une bête, ça. On peut juste parler du fait que, bordel, ça fait peur. What the fuck, cette image, le truc se fait bouffer. Volvie, c'est pas parce que c'est une carte druide qu'automatiquement, ça fait peur. J'avais pas vu le mec qui se fait bouffer. Mec, elle est horrible, cette carte. On dirait une putain d'araignée qui vole. J'ai envie de crever. Aidez-moi. Surtout, t'as vraiment un mec qui va me faire bouffer en direct. Mais oui, mais j'ai envie de crever, là. Je déconne zéro. Je vais niquer Volvie en tournant en jouant le volant des Rubiens. Il va se lever, il va pleurer. Je vais partir. Il va se lever, il va pleurer. Genre ouais, non. Non, non, non. Je l'ai dit, il reste sur place en pleurant. Il m'intéresse pas. Invincible. Meilleure carte. Invincible, c'est le... C'est marqué dessus. C'est le Destrier du Roi Lich. On en connaît qui ont fait des putain de milliers de rushs pour l'avoir. Du coup, Invincible, pour 8, c'est une 5-5. Mort-vivant bête. Ça dénerve. Il y a le mort-vivant qui dépasse encore. Réincarnation, Cri de guerre et Rale d'agonie donnent plus 5-5 et provocation à un mort-vivant allié aléatoire. Du coup, c'est x3. C'est plus 15-15 en tout. Oui. Quand même, non ? Plus 15-15, on peut commencer. Je pense qu'on va discuter un petit peu. T'as ce petit provocation en plus, ce qui fait que tu tiens. En soi, tout seul, quand il arrive en jeu, c'est une 10-10. Comment ça ? Parce que c'est un mort-vivant allié aléatoire, c'est pas un autre mort-vivant allié aléatoire. Donc, s'il est tout seul... Je pense pas. Je pense pas que... il y a un petit fameux truc où il se compte pas vraiment lui-même avec les cadres. Je pense que c'est un allié à lui. Je pense que c'est comme ça. Je pense pas qu'il puisse se bluffer lui-même. À vérifier si c'est le cas, sur la carte, j'ai qu'à puissant. mais je pense pas. Bon, écoutez... Je sais pas. Grosse bébette, donc Hunter peut être quand même content de ça, non ? Tu peux découvrir ça avec... 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 Rekxar Dekka ? Rekxar Dekka, il additionne les coups, donc c'est les 4, donc 5 au moins. Voilà. Mais c'est bien de participer, vous lui. Ah oui, putain, c'est vrai, il y avait ça ! Pour ta défense, ça fait longtemps qu'il est plus là. Ah ouais ! Je me rappelle, c'était 2 bêtes. Ah ouais, mais c'est vrai. Bon, ça va, il additionne les coups, si tu mets une 0 et ça, ça passe, non ? Non. Alors, je ne fais pas comme ça. Ah ouais, j'avais oublié. Il ne peut pas être proposé du coup. C'est dommage. Oui. Ça, on est d'accord, c'est dommage. Mais bon, invincible, il a l'air cool. Grosse bébette. Une carte paladin pour Keltalas. Deux, sacré, donne plus 3 d'attaque à un serviteur allié, donne plus de l'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour. Ça fait beaucoup quand même. Pas mal. Ça, pour taper. Mais ok, ouais. Ouais, c'est carrément bien. En gros, tu payes 1 sur coût de 1 pour avoir plus de l'attaque pour héros en plus. par rapport aux cartes qu'on connaissait déjà avant. Et pas si on la joue, mais on est pas dégueulou. Il me faisait ok en vrai. Après, il faut penser que paladin, paladin, il y a des sacrées petites créatures qui ont des effets quand tu fais des sorts sacrés qui boeufs, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez genre le myrmidon, machin. Moi, je trouve la carte bien. Il y a un moment, il y a des cartes. En fait, cette carte-là, elle est correcte. Mais il y a des cartes qui attendent en sleeper, je suis pas la dinde, puis deux extensions, un moment, ils vont faire un. Bon, les gars. C'est du secret. Et puis, c'est pas plus 3 d'attaque que pour ce tour sur le serviteur allié. Je veux dire, qu'on part ça à un croc-croc, un croc-croc, elle prend une gifle. Oui, bien sûr. Mais ça, ça fait penser au sort à 1 qui est de plus 3 attaques à une créature. Oui. Conviction. Qui était un sort très correct. Qui est passé à 2. Non, non, c'est pas Conviction. Conviction, c'est plus 3, c'est le sort qui évolue. C'était le sort, comment on appelle maintenant ? Avec la nouvelle mécanique, entre parenthèses. C'est ce qui m'a fait chier tellement. Mais Conviction, c'était une carte à niveau, non ? Conviction niveau 1, Conviction niveau 2, Conviction niveau 3. C'était avec une créature, deux créatures, trois créatures. Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Mais moi, le soir que je te parlais, c'est celui qui était pour 1 fait plus 3 à une créature qui existe depuis le début du jeu. C'est sympa. C'est celui qui était dans le tout début de Hearthstone. Un sort de paladins. Je vois de quoi tu parles, mais j'avoue, là, tu me prends un peu au dépourvu. Enfin bref, en tout cas, c'est un sort du sacré. Il y a des créatures qui ont des gigas d'effet quand tu fais des sortes sacrées sur tes créatures. D'accord. Je pense que cette carte c'est pour 2. C'est une légendaire qui était sortie avec les naga, alors que ce n'est pas lui-même un naga par contre. C'est une 2-3 pour 2. Une fois que vous avez lancé un sort du sacré sur ce serviteur, le relance sur un autre serviteur allié. À un moment, genre tu fais ça sur la serviteur, donc ton truc devient une 5-3, ça rebuffe autre chose, ton héros, il a pris 4 d'attaque. Attention. Voilà. Éclair des arcanes. Une carte mage qui coûte un carcane dans son rue. Inflige 2 points de dégâts. 2 points de dégâts ? 2 dégâts. C'est dégâts là, du coup les points de dégâts. J'ai le nez qui est niqué là. Inflige 2 points de dégâts. Soif de mana 8. Inflige 3 points de dégâts à la place. Ok. Bah oui. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un tir des arcanes qui fera un peu plus mal plus tard. On prend... Dan, à ma vie ? Non, bah en fait... Enfin, moi c'est juste... Je repense à la carte de dégâts de tout à l'heure, en givre, qui est en plus de l'aile, etc. Tu diras moins que t'aies un truc vraiment spécifique. Vraiment spécifique. Allez. Le carquois arcanique. Pour 2, découvre un sort de votre deck. Si c'est un sort des arcanes, lui donne plus un au dégâts des sorts. C'est marrant ça. Ça, j'en ai dans sa mécanique. Ouais. C'est pas dégueu. Genre, c'est un tuto-boeuf. Trop marrant. J'aime bien le principe de tuto. C'est toujours bien. Est-ce que... Il faudrait des sorts qui tapent plusieurs fois, mais oui. Et le sort là, qui se répète en réduisant à chaque fois. Ouais. Et comme... Est-ce que, question, si c'est un sort double ou des trucs comme ça, est-ce que du coup, ça remarche ? Il garde le bonus ou pas ? Sinon, oui. Il y a visé, mais visé, c'est pas un sort des arcanes. Visé, c'est un sort de nature. Pas visé. L'autre, celui dont tu parles, qui fait 3, puis 2, puis 1. Tire de conque. Ouais, c'est un nature. Oh non, c'est pas un arcanes. Je suis 100% sûr que c'est un nature pour la simple raison qu'on l'avait mis pour la 3-4. Non, mais surtout, je te le confirme parce que je l'ai devant moi actuellement et en effet, c'est écrit nature. Non ! Attends, du coup, je mets juste le filtre arcanes pour voir. Arcanes. Il y en a que 2 à l'heure actuelle. C'est le carquois arcanique lui-même et le tir des arcanes. Oui ! Pour l'instant, ce sort ne sert à rien. Alors, ils vont redonner. Ou pas. Ça se trouve, c'est juste que tu découvres un sort et si tu prends le tir des arcanes, il va me lurer. Alors les gars, attention, on est face à un balai très énervé. Moi, ça, je le vois. Moi, je ne vais pas l'emmerder. Pour gérer un balai comme ça, il faut une femme. Oula, 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 c'est perdu. entre Ben le transphobe et Volvide. C'est ouf parce que c'est la première fois où Volvide dit un truc plus choquant que ses analyses de cartes. Oula, Oula, Oula. Il ne me reste plus qu'à être raciste et on a tout. Allez, parle de friandises du sud-est de la France et on est bon. L'approche une carte, je suis une vague raciste. Du coup, pour 4, c'est une 2-2. Cri de guerre inflige 2 points de dégâts à tous les autres serviteurs. Franchement, heureusement qu'on a fait des blagues parce que... Consecre avec une de deux, un peu moins. Ouais, allez. C'était quoi ta blague, Volvide ? C'est pas Consecre, ça touche tout le cas. Je sais que c'est pas Consecre, je sais, je sais, je sais. Malheureusement. T'aurais été sympa en 2014. Oui. Sentinelle de lune d'argent. Pour 3, c'est une 2-5 taunt, soif de mana, 8, gagne plus 2-2 et bouclier divin. Ok, on fera de partie, c'est une 4-7 taunt de bouclier divin pour 3. Franchement, tant qu'il y en a qu'un, ça va, mais il en faut pas plus. C'était ma blague raciste. Ouais, donc c'était pas... Enfin, c'était même pas une blague, quoi, c'était... Je t'ai dit un truc. Ouais. Une propale. Ouais, j'ai essayé, C'était pas... C'était pas... C'était pas... C'était pas... soif de mana, 8, c'était une 4-7... En train de partie, c'est quand même une 4-7 du build provocation, hein. Oui, en fin de partie, mais il faut arrêter de... Genre, tu joues quand, en fait ? Mais en fait, on va faire un deck druide soif de mana, et comme ça, je la jouerai tes cartes et elle sera déjà typique. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars ? Non, mais oui, je suis d'accord. tu connais pas encore l'archétype rechampant. C'est exactement ce que je disais, c'est des cartes de druide. C'est nul, et comme la blague raciste de Trek était nul, moi je dirais, le problème de cette carte, c'est que la soif de mana, c'est nul. Soif de mana, c'est nul, s'ils avaient pas envie d'avoir soif, il suffisait d'accepter la colonisation. Brest de force, pour deux, invoque deux gardes, un deux avec provocation, soif de mana, six, leur donne plus un, plus deux, une carte feu en guerrier. Ça par contre, pour le coup, c'est une vraie bonne carte. Ouais, ça fait des deux quatre tonnes. T'as deux bodies pour te défendre, c'est pas si moins. Et ils peuvent être assez vénère. On dit comment ils saufent de mana à 8 vu qu'ils coûtent 3, parce qu'il suffit d'avoir 8 de mana. Il faut pas, tu vois, si t'as plus de mana et que tu le joues à 3, c'est juste, il faut avoir une valeur de 8. Il faut juste avoir 8 cristaux de mana, plein ou vivant. En fait, c'est vraiment penser au sort qui évolue, les cartes et les niveaux, niveau 2, voilà, ou les cartes oméga, niveau 3, 10 de mana, c'est pareil, c'est pas un français. En gros, il faut juste que vous les possédiez, ça va pas les dépenser. Ouais, en tout cas, petit sort sympa. En plus, c'est un sort qu'avec des créatures, c'est pas une heure de ce stade des synergies liées au big créature ou que ce soit, ça marche bien. Dan, pas beaucoup entendu. Je peux vous mentir, j'ai pas de gros gros avis sur cette carte, très franchement. T'as pas de gros gros avis sur Brave 2 ? Dix, c'est un type feu, Dan. Ouais, voilà, c'est un sort de feu. Énorme. Il y a des trucs, mais sinon, oui, j'ai pas de... Les cartes sont sympas, je dis pas le contraire. Mais en fait, moi, vraiment, c'est la soif de mana, je... j'achète pas le concept, en fait. Tout simplement, j'achète pas le concept. Ok. Pacte avec un démon, c'est une carte du Demon Hunter. Pour 5, invoque 2 gangreux démons, 3-3 avec vol de vie. Si votre deck ne contient aucun serviteur, on invoque un autre. pas si mal, en fiènes. Ils veulent qu'on fasse un deck... un deck DH sans créature ? C'est pas. Il y a du travail encore, à l'heure actuelle, avant qu'on arrive à ça, non ? Ouais, après, c'est une bonne carte de discover, ou des trucs comme ça. Je sais pas. Parce que sans l'effet, c'est éclaté, juste 2-3 vol de vie pour 5, non ? On est d'accord. 3, ça commence à être pas mal. Je commence à être vraiment pas mal. Mais la condition, aucun serviteur dans le deck est assez compliqué. On imagine, on est sûr que, alors, plusieurs des cartes comme ça, et que du coup, ça va créer un archétype, mais là, tout seul, c'est trop tôt, là. Ouais, c'est d'accord. Tous ou non ? Tous ou non, exécutus, tous ou non. Tous ou non. Défenseur des arcanes, pour 8 en arcane en mage, invoque 2 colonnes 5-6 avec provocation, et ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Ça paraît, ça fait beaucoup de stats, quand même, ça fait 12 de PV de taume qui peuvent pas être ciblés. Ah bah oui, là, Big Mage est content avec ça, hein ? Ouais, c'est d'accord. Ça a de la gueule. Attends, mais Big Mage, on commence à avoir pas mal de sorts qui invoquent des créatures. Et là, le fait que ce soit des provocations, c'est cool. Tu peux pas vraiment te rater avec ça. Parce qu'on a quand même la tour, là, qui fait des sorts du deck. Des créatures qui relancent des sorts. Ça a l'air OK. Ça a l'air OK. ça semble... Ça semble relativement correct. Let's go. Paf. Ah, ça faisait longtemps, on n'avait pas de carte d'éca. Du coup, bim, l'acolyte de la mort. Pour 3 et 1 gemme bleue, 3-4, vous piochez une carte une fois qu'un mort-vivant allié meurt. Eh bien, dis donc. Oui. Oui, merci beaucoup. C'est sympa. On avait 5 morts-vivants ruées. Tout à l'heure, c'était un sort impi, c'est ça ? C'était impi non ? Ou impi 2 ? Impi 2, je crois. Et 1, impi 2, impi 3, impi 4. Finalement, je change de plan. Tout à l'heure, j'ai deux bleus, un vert. Maintenant, je fais deux verres, un bleu. Wait. Quoi qu'il arrive, c'est OK. C'est... Ouais. C'est une 3-4-4-3, est-ce qu'il y aura beaucoup de morts-vivants intéressants ? Après, il faut penser que notre pro-héroïque, c'est... Un mort-vivant, c'est un mort-vivant au cas-charge quand même. Qui meurt à la fin du tour. Ouais. Non, celle-ci, elle semble avoir, comme on dit chez moi, du potentiel. Ouais. I am validing cette carte. Sans être particulièrement ouf. On voit des choses à faire avec. Nous voici face à l'aura de Tismore. L'aura de Tismore s'est confère à un serviteur Rade d'Agonie. Invoque 2 zombies 3-2. Et ça se surcharge de 1 pour 2. Ok. C'est notre copain token de tout à l'heure, lui ? Je le prenais. C'est le même token, oui. Ouais, c'est chaman. Pareil, c'est pas... C'est pas nul. C'est vrai qu'on est sur un nouveau sort aussi. Un nouveau tribe de sort. Nouvelle école de magie. C'est ombre pour chaman. Lui aussi, ça m'intéresse les écologiques. Du coup, il a récupéré ombre et sacré, chaman ? Potentiellement, oui. C'est lui, le vrai rainbow. Il y avait feu, nature, arcane, givre ? Oui. Exactement, il est le C4, là. Non, il est à 6. Il lui manque que fiel. Quand même, hein. On va jouer des rainbow chaman. Ce sort, ça fait du board, oui. Mais il faut que tu aies du board T1, il faut que tu puisses trade. Je pense que dans l'absolu, ça ne se jouera pas, non ? Ça n'a pas l'air incroyable, en fait. Bon, ça ne se jouera pas du tout, genre, vraiment, zéro. Tu sais, ça me fait penser un peu, tu vois, tu sais, le sort, le druide qui réinvoquait des trucs, là, quand il mourait, qui te donnait les rades d'agonie, ça réinvoquait des 2-2 à chaque fois que tu avais un truc qui mourait. Ouais. Ça coûte T4, tu pouvais le faire sur tout ton board. Voilà, mais ça, au final, ça coûte 3, vraiment, parce que c'est 2 plus un surcharge. et t'invoque 2-3-2 sur un truc, mais... La vraie force de ça, c'est vraiment, tu fais ton T1, s'il n'est pas mort, tu fais ça dessus, l'adversaire va être en mode, oh non, je ne peux pas le tuer. Oui. Donc, si tu as un gros T1 qui peut être casse-bonbon, ça peut être fort. Mais c'est très spécifique au niveau de la construction de ton deck, de la mettre... Ça a l'air complexe. Bon. Et, dernière carte de cette review. Déjà ? L'enragé du fléau. Ben non. Plus de cartes. Il est trop tôt. Après, on finit avec un enragé. Et moi, j'ai mon deck enragé. Magma Rager, attention à toi, car l'enragé du fléau est là. Pour 3, 5-4. C'est bon, Réincarnation. Cri de guerre. Meurs. Il est bien de fou, quoi. Meurs. Il y avait tous ceux qui se blessaient, là. Ça implique 3 dégâts, ça implique 4 dégâts. Lui, c'est écrit de guerre. Meurs. En vrai, c'est giga drôle. Je suis désolé. C'est giga drôle. C'est un Rager qui te stack les cadavres. Ce qui est marrant, c'est qu'il reprend ses stats de Rager normal, du coup. Oui, c'est un 5-5. Le truc vraiment marrant, c'est qu'il a 3 bras et une seule jambe. Mais du coup, c'est un Magma Rager, que tu peux soigner à 104. Et qui te fait un cadavre aussi. Du coup, incroyable. C'est bizarre plus fort que Magma Rager. Le power creeping. Ah, le power creeping des Rager. Après, non. Il y avait eu un Rager giga fort, c'était ceux qui étaient stealth. Oui. Le Rager voleur. Forcément, c'est une carte de voleur. Tu vas voir, quand tu vas avoir le Druid Rager, ça va te faire tout bizarre. Il gagnera du malin. Il va être une 5-1 pour 1, là. Ouais, mais outre la vanne, on est d'accord que voilà. Bon, la carte, c'est un Rager, quoi. la carte, on s'en fout. Mais qui c'est ? Qui c'est ? En fait, ce qui est marrant, c'est une carte à scam, ça. Parce que quand un chaman évolve, tu vas la choper, ça va être qu'il y a péter, parce que tu vois, il n'y aura pas de crit de guerre meurt. Tu auras juste une scène 4 incarnation, tu seras en mode, ah ouais, pas mal. Je prends. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, dans l'extension, il va y avoir un truc pour rediriger les cris de guerre, tous les effets de crit, de guerre sur le héros adverse. Et là, bim, le crit de guerre meurt. Moi, je vais le faire, je vais le faire avec Bran, il va me voir deux fois mon orage. Est-ce que ça tue, ça va être sur la carnet ? Non. Ce serait rigolo. Ah bah, incroyable, tu peux copier en chaman et du coup, tu joues ton hara, bim, il meurt. Parce que vraiment, tu détestes les oiseaux. Tu vois ? Tu vois, tu en as plein le cul des pigeons à Paris. Du coup, tu joues un deck enragé du Fléro A1 pour mettre... Ah ah ! Saloperie de trucs à plumes. Décède, décède, décède. Avec Shadow Walk ! Tu sais, le mec qui en a eu marre de Shadow Walk pendant des années. Voilà, je vais lui donner... Je vais lui donner meurt comme Cri de guerre à mon Shadow Walk. Il va se jouer, il va instantanément se tuer. Fini. Ciao. Tu vois, on va avoir un combo pété en voile avec l'oranger du Fléau. On ne comprendra rien. On remonte quoi ? Quelle est donc cette tarabistouille ? Bon. Eh bien, écoutez, les amis, c'était très cool. C'était très cool. Premier batch de cartes avec plein de trucs intéressants. Quelques légendaires. Le Puy de Soleil, Lorté Marteron, la légendaire Liadrine. Bon, moi, je dois avouer que voilà, je mets le sang vampirique pour terminer cette vidéo parce que le sang vampirique, quand même, il me fait des trucs à mon Kokoro. Ça se comprend. Le sang vampirique est très cool. La légendaire Paladin aussi, je la trouve très cool. Voilà. Voilà. Le deck Reno, je me soigne de 50. Aïe, aïe, aïe. Bientôt dans les... 50, t'es gentil en plus. Bientôt dans les... Dans le Lort d'Arnault. Mais voilà, ça va être très, très marrant. J'ai très hâte de tester plein de cartes. Est-ce que vous aussi, vous êtes hypé ? On terminera sur vos petits mots. Oui. Les cartes, pour l'instant, je veux dire, ce batch-là, il n'y a pas beaucoup de cartes de classe qui m'ont hypé à part des cas, je veux dire. Le reste, je ne suis pas encore en mode « Ouah, c'est la folie, machin, etc. » mais ça peut monter doucement au fur et à mesure du temps. Je ne l'exclus pas. Eh bien, ne l'excluz pas. En tout cas, nous, on se retrouve très, très vite pour les nouvelles aventures avec plein de cartes, plein de trucs, plein de bidules. et on vous fait des gros poutous jusque-là. Salut à tous. Voilà.